Bonjour, je suis Jenny, la fondatrice de German Red School. C'est bientôt le nouvel an lunaire en Asie de l'Est, ce qu'on appelle souvent le nouvel an chinois. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner quelques mots clés sur le nouvel an lunaire. En même temps, je vous expliquerai quelques traditions dans les entreprises taïwanaisses pour récompenser leurs employés avant le nouvel an lunaire. Si vous travaillez à Taïwan ou si vous souhaitez travailler à Taïwan, c'est bon à savoir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German Red School. C'est parti ! Le premier, le premier, c'est bien sûr le nouvel an lunaire. Le nouvel an lunaire, au mandarin, on dit 春节,春节,春, printemps. 节, festival ou bien fête. 春节, au sens littéral, c'est fête du printemps. Normalement, 春节, c'est produit à la fin janvier ou en février, dans le galanterie grégorien. À part 春节, on dit aussi souvent 過年. 過年. 過, c'est célébré. 年, année. 過年. 春节,放假以前. 公司,常常會, juban, weiya. 也會发,年中,奖金. 春节,放假以前. 前, les vacances du nouvel an. 公司,常常會, juban, 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 c'est organisé. 餵呀. 餵呀, est un événement où l'entreprise invite ses employés à dîner. Certaines entreprises organisent le tirage au sort et donnent des prix aux employés pour les remercier pour leur travail l'année passée. 尾牙,尾牙. 公司,常常會, juban, weiya. 也會發,年中,奖金. 也會發,年中,奖金. 發, c'est distribué. 年中,奖金. 年中,年, année. 中, la fin de. 年中,年中, ça veut dire la fin d'année. 獎金,奖金, une prime. 年中,奖金. 年中,奖金, ça veut dire une prime de fin d'année. 也會發,年中,奖金. 也會發,年中,奖金. 也會發,年中,奖金, et distribué également une prime de fin d'année. 春节,放假以前. En fin de fin, les entreprises sont souvent en train de déjeuner, et ont des prix de déjeuner. En fin de fin, les entreprises sont souvent en train de déjeuner, et ont des prix de déjeuner. En fin, les entreprises sont en train de déjeuner, et ont des prix de déjeuner, et ont des prix de déjeuner. C'est réuni, c'est retrouvé. L'idée est exactement comme le déjeuner de Noël, on dîne avec sa famille. Il y a des prix de déjeuner, et ont des prix de déjeuner. On donne une somme qui commence par un nombre bel dans l'enveloppe rouge. Par exemple, Tout ça, c'est possible aussi. Par contre, on met presque jamais Dans un hongbao. La deuxième règle, c'est d'éviter le chiffre 4. Si Si On évite le numéro 4. Si Parce que Si Sonne comme Si Mort Donc, dans les hongbao, ont rarement Ils tiennent si 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 Chien Même si c'est un emprunt-père La troisième, la troisième, c'est Les parents, les grands-parents donnent des hongbaos aux enfants, ou aux petits-fils, petites-filles Et pour ceux qui sont plus grands, qui commencent à gagner l'argent Donnent des hongbaos à leurs parents, ou aux grands-parents. On voit bien, on a pire les premières vêtements et les amis, avec les amis, ils vont manger un petit poulet. On voit bien, on a pire les premières vêtements et les amis, avec les amis, ils vont manger un petit poulet. C'est le premier jour de Nouvelle année. On dit « Bonne année ! » quand on rencontre des gens. Pendant le Nouvelle année lunaire, vous entendrez « Chu yi, chu e, chu sen, etc. » Ça dessine le premier, le deuxième, le troisième jour de la Nouvelle année. Normalement, il y a des vacances du premier au quatrième jour. « Chu wu » si « Kai gong riz » « Kai » ça vient de « Kai shi » Comment c'est ? « Gong » « Gong zuo » « Travailler » « Riz » le jour. « Kai gong riz » le jour où on recommence à travailler. « Pinchang chu wu » si « Kai gong riz » Normalement, le deuxième jour est le jour du départ. Le jour où on recommence à travailler. « Pinchang chu wu » si « Kai gong riz » Le dernier mot utile que je vais vous enseigner c'est « Chuun jiou » « Chuun jiou » « Le vent du printon » « Chuun jiou » a généralement lieu après le Nouvelle année lunaire. « Chuun jiou » est un peu comme « Wei ya » C'est aussi pour remercier les employés pour leur année de travail. En général, s'il y a « Wei ya » il n'y a pas de « Chuun jiou » et vice versa. Voilà, maintenant vous connaissez 10 mots clés au monde orange ou au Nouvelle année lunaire. Et aussi des coutumes locales pour donner des enveloppes rouges. Est-ce que les entreprises à Taïwan vont organiser ? « Pinchang chu wu » « A cause du Covid, de nombreuses entreprises ont changé de « Wei ya » et « Chuun jiou » « Nouvelle année lunaire où you sont Cleveland et China » « MọiILLEY si vous êtes en echement che vous avez raison, Si vous n'êtes pas en Taiwan, et pas en China, vous allez passer la nuit? Merci d'avoir regardé cette vidéo avec vos amis. M'hésitez pas à liker cette vidéo, vous avez vu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Jomander School. Jomander School, nous allons voir demain ! Bye bye !